Je vais faire quelques courses et je vois des soldes sur les melons. Les melons sont à moins 30% et c'est seulement aujourd'hui. Je décide alors d'en prendre 6. J'achète 6 melons pour le prix de 12,60€. Ils sont très bons, j'ai décidé d'en acheter plus. Le lendemain, j'y retourne et j'achète 2 melons. On me demande quel prix je vais payer. Ces 2 melons-ci, ça va être sans solde. Pour résoudre ce problème, je connais le prix total de mes melons après réduction. Je connais le montant de la réduction. Je peux calculer x est égal au prix sans solde de mes melons, de 6 melons. Prix sans solde de 6 melons. Et en mettant sous forme d'équation les informations dont je dispose, ça va s'écrire x, le prix total des melons sans solde, moins le montant des soldes. Le montant des soldes, c'est 30% du prix sans solde. 30% de quoi ? Et ça, le total, je le connais, c'est 12,6. x moins 30%, c'est aussi x moins 0,3x, est égal à 12,6. x, qu'on peut aussi écrire 1x, moins 0,3x, ça fait 0,7x, est égal à 12,6. Je peux diviser par le coefficient de chaque côté maintenant. Donc je divise par 0,7 de chaque côté. Et j'ai maintenant x est égal à 12,6 sur 0,7. Je ne vais pas utiliser la calculatrice, je vais poser la division, parce que c'est bien de s'entraîner à les faire, ces divisions. Là, on a 12,6 divisé par 0,7. Pour pouvoir se débarrasser de la décimale ici, et avoir une division un petit peu plus facile à faire, on peut multiplier par 10 de chaque côté, et décaler ces deux décimales ici. On se retrouve avec 126 divisé par 7, qui est plus facile à manipuler, et qui donnera le même résultat. Donc je prends 12, combien de fois 7 dans 12 ? Il va une fois, et il reste 5, j'abaisse le 6, 56, et bien c'est 8 fois 7, et il y a 0 reste. Donc j'ai ici, x est égal à 18, c'est-à-dire, le prix sans solde de 6 melons, c'est 18 euros. Donc ici, 18 euros. Et ce que je voulais savoir, la question c'est, quel est le prix de 2 melons sans solde ? Et bien, si 6 melons sont à 18 euros, 2 melons, on peut calculer soit 2 et le tiers de 6, c'est-à-dire qu'on aura 2 melons, c'est 18 divisé par 3, c'est égal à 6 euros. Donc pour récapituler, si j'ai payé 6 melons, 12,60 euros, effectivement, j'ai payé 70% du prix initial, le prix initial aurait été de 18 euros, 18 euros pour 6 melons, ça revient à 6 euros pour 2 melons, plein tarif. Voilà, solution du problème. et 1,2,3,2,3,2,3,2,3,3,2,3,3,3,3,4,5, 1,2,3,4,3,6,7,2,3,3,3,4,5, 1,2,3,4,6,3,1,2,3,4,4,3,3,4,4,3,4,5, Sous-titrage FR ?